Bonjour, nous sommes actuellement à la mobilisation européenne organisée sur la question des transports. C'est une mobilisation très importante, il y a ici des syndicats de toute l'Europe. Ils visent à protester contre les logiques de concurrence qui sont imposées depuis maintenant des années par l'Union Européenne. Au nom de l'Union Européenne, on a mis en place la concurrence généralisée dans les transports et ça a une conséquence extrêmement simple, c'est que ce sont les logiques de business qui l'emportent sur les logiques d'intérêt général. Et au final, seules les lignes les plus rentables vont être maintenues et les petites lignes, celles qui pourtant rendent des services très utiles, elles, elles vont disparaître. Et donc on voit bien que les mêmes qui nous font de grands discours sur l'environnement, de grands discours sur le climat, ça commode très bien de ces logiques de concurrence qui en réalité aboutissent au fait qu'on ait moins de ferroviaires et plus de routes et donc plus de pollution. Et donc les élections européennes, ça doit être l'occasion de dire stop à ces logiques-là. Je rappelle d'ailleurs que le quatrième paquet ferroviaire, il a été voté par le Parlement européen à 24 fois près. C'est-à-dire que si nous avions été 24 de plus au Parlement européen, nous aurions pu faire échec à ces logiques de concurrence. Donc il faut le dire maintenant le 26 mai prochain aux élections européennes.